Générique ... Bienvenue dans l'été chez vous, votre rendez-vous estival sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque semaine, on s'arrête sur les événements culturels qui rythment notre été sur la Côte d'Azur. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Laffont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'office du tourisme de Grimaud. On va voir ensemble tout ce qui se passe pendant l'été à Grimaud. Et Morgane Lasdipé sont toujours pour nous accompagner. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Sébastien et bonsoir à tous du magazine Le Mensuel. Morgane, on va commencer comme toujours avec ton invité de la semaine. Exactement. C'est David Brécourt. Si je vous en parle, c'est qu'il sera demain dans le village d'Aise, place de l'église, en plein ciel, sous le ciel étoilé, pour incarner une pièce. Ça s'intitule, pardon, en ce temps-là, l'amour. Alors on n'est pas du tout sur une comédie, vraiment pas. Voilà. Il est donc seul en scène. C'est une pièce de Gilles Segal. Il a joué depuis à peu près trois ans. Il a même remporté d'ailleurs le prix du meilleur spectacle d'Avignon en 2021. Il faut dire qu'il y en a quand même plus de 1500. Donc c'est une très très belle récompense. C'est un spectacle... Alors David Brécourt, notre génération s'en rappelle peut-être pour Sous le Soleil, le docteur Mondino. Moi, je m'en rappelle pour Les Enfants d'Edouard, parce qu'avant d'atterrir dans une série télé, il avait débuté au théâtre. Après, on l'a vu dans la bande à Lelouches. Et donc là, seul en scène pour un drame, une tragédie. Il va incarner Z. Donc Z vient juste d'être grand-père. Et il va mettre sur bande tous ses souvenirs, en fait, de la semaine qu'il a vécu de déportation. Donc il est dans un train. Il va jouer donc à la fois son personnage d'aujourd'hui, son personnage de l'époque, mais aussi les personnages qu'il va croiser dans le train, dont un père et son fils. Le père sait que, malheureusement, il connaît l'issue de ce voyage. Il sait que très certainement, son fils risque de ne jamais grandir. Du coup, il veut lui inculquer toute une vie en seulement 7 jours. C'est poignant, c'est fort. On n'en ressort pas du tout indemne. C'est pas plombant pour autant, parce que c'est vraiment d'une beauté absolue. Je vous laisse en la compagnie de David. On écoute. Je me sens un peu vidé, mais vidé après avoir servi un texte tellement magnifique que je suis un peu en lévitation. Je mets 2-3 heures à me remettre à chaque fois. J'ai qu'une envie, c'est de recommencer le lendemain matin. C'est une histoire sans fin. En fait, je me suis rendu compte ce matin, par exemple, dans la représentation, que c'était presque plus facile de jouer tout seul qu'avec les autres. Alors que quand j'ai commencé le spectacle, je me suis dit « Mais jamais je vais y arriver, c'est trop dur de jouer tout seul. » Et en fait, c'est à un pied, mais à un pied. Moi, j'avais pu éviter à toi et à ta sœur d'être dans ce train qui nous menait vers... Ça, tu sais. T'as commis de ce bordel ? J'entends tout prénom une fois. Enfin, je veux dire, une fois normale. C'était un homme qui était dans un coin avec son fils. 12 ans le fils. Est-ce que tu as fait des devoirs pour de même plus ? Je leur chênais quelques notions physiques, un peu de géographie. Je crois qu'on va parler de passion. Je rentre tellement passionnément dans le texte que... Je n'ai aucune difficulté à rentrer dedans. Je suis complètement investi par le truc. Et voilà, il y a un petit déclic qui se fait. Et puis, par contre, le déclic pour en sortir est plus difficile. Ça, celui-là, il est plus dur. Tout d'un coup, j'ai envie d'aller me barrer, me promener deux heures tout seul, réfléchir à ce que je viens de faire et tout. Enfin, voilà. Donc, Devine Drecourt se lance dans En ce temps-là, l'amour. C'est une prouesse d'acteur à découvrir demain dans le village d'Aise. Donc, en plein air, 20h30 et seulement 10 euros. Allez, on va partir à Grimaud. À présent, avec vous, Sébastien Laphon. Avec d'abord, parmi les nombreux événements de l'été à Grimaud, les Grimaldines, c'est un festival qui revient chaque année. Ça dure un mois, c'est ça ? Allez, il reste une date, je crois, pour venir. Il reste une date le 9 août prochain, mardi soir. Nous accueillerons le groupe Santrophy, c'est un groupe qui nous arrive du Ghana. 9 musiciens qui ont un style bien particulier, issu du high-five du Ghana. Une musique assez groovy, des musiciens, chanteurs, multi-instrumentalistes qui se passent les instruments les uns les autres, qui ont tout un jeu de scène. Quelque chose d'assez chaleureux, très très chaud. Donc, il sera une belle occasion de clore cette 19e édition des Grimaldines. J'ai presque envie de clore ce tour du monde. Oui, puisque les Grimaldines, c'est un festival de musique du monde et des arts de la rue. Cette année, nous avons exploré quatre continents. L'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe de l'Est hier soir. Et donc, nous aurons le continent africain la semaine prochaine. Et puis, quand on se balade dans les rues de Grimaud aussi, pendant l'été, on y croise des sculptures monumentales, contemporaines aussi, qui font un petit peu écho, effet miroir avec le vieux Grimaud. C'est ça. Chaque année, Grimaud a l'habitude de recevoir, mettre en avant un artiste avec des oeuvres monumentales. Cette année, c'est Stéphane Sezny que nous accueillons, avec des oeuvres qui nous interpellent, très colorées, qui viennent ponctuer. Il y a quasiment 100 oeuvres dans l'ensemble du village, que ce soit à Port-Grimaud ou à Grimaud, qui viennent ponctuer l'espace de notes très colorées, avec des silhouettes issues de la culture méditerranéenne et caraïbe. Également des oeuvres, des faïences et des toiles qui sont exposées, notamment à la galerie des arcades. Donc voilà, ça vient habiller l'ensemble de la commune, Grimaud, Port-Grimaud, sur tout le territoire, des choses un petit peu surprenantes. Et puis ça crée une déambulation entre ces deux espaces, parce que c'est vrai qu'on a presque l'impression que Port-Grimaud est un village à part. Il a son esthétique, le village médiéval lui aussi. Et c'est vrai que du coup, ça crée une continuité, je trouve, entre les deux. Tout à fait, ça fait entièrement le lien par la plaine, pour donner une cohérence à l'ensemble et puis surtout une logique de découverte. Et puis, il y a un autre événement aussi, pour ceux qui auront raté les Grimaldines. À la fin du mois d'août, il y aura les médiévales. Ce sont les 26 et 27 août prochains. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, c'est une nouveauté. Là, on ne s'adresse plus particulièrement au public familial. Pendant deux jours, donc le vendredi 26 à partir de 17h jusqu'à minuit, et le samedi 27 de 11h à minuit, c'est l'ensemble du vieux village de Grimaud qui sera remis à l'époque médiévale, avec des troupes, des troubadours, un banquet, des spectacles de floconnerie, des spectacles équestres. Ah oui, un banquet, carrément. Il faudra s'inscrire ? Voilà, alors il sera sur l'inscription, y compris les spectacles. Les spectacles sont gratuits, le banquet est payant. Mais pour nous, pour donner un meilleur confort aux visiteurs, on a choisi de demander l'inscription sur notre site grimaud-provence.com pour que les gens puissent découvrir le meilleur des conforts à ces manifestations. Et donc là, on a aussi des spectacles de rue pendant les médiévales, chose qu'on retrouve aussi pendant les Grimaldines. Donc le 9 août, on va voir, ce qui est génial quand on va là-bas, c'est que tout le village s'anime. À 22h, on a le concert de Centrophie au château, mais tout le reste de la soirée, on déambule comme ça et je crois qu'on a 9 ou 10 troupes. On a 4-5 groupes chaque soir, effectivement. 9 spectacles à des moments différents, sur des places différentes. De 19h jusqu'à quasiment minuit, on a l'ensemble des troupes qui tournent sur les différentes places du village. C'est hyper violent. Il y en a un petit peu pour tout le monde, il y a de la danse, il y a du spectacle vivant, il y a de la musique. On anime toute la ville, donc ça c'est entièrement gratuit. À partir de 19h jusqu'à minuit, il y en a pour tous les publics. Et on trouve un peu cette ambiance les 26 et 27 août. Exactement. Merci beaucoup Sébastien Laffont d'être venu nous parler de tous ces événements qui rythment la vie, qui rythment l'été. Du côté de Grimaud, on va passer à l'agenda culturel du week-end. On débute tout de suite avec la dernière soirée des Plages du Rire. Elle se tiendra demain, non, elle se tiendra ce soir, vendredi 5 août, avec Anthony Cavana, notre cher Québécois que l'on adore. Il revient avec un spectacle qui s'intitule Happy. Alors ce spectacle porte parfaitement bien son nom, parce qu'effectivement il nous rend happy très joyeux, en effet, et quand il est sur scène, c'est son job, il est humoriste, mais pas que. Depuis quelques temps, il s'est énormément intéressé à la PNL. Il est devenu coach en PNL et il va nous transmettre, tout en humour, alors ce n'est pas du tout une conférence, mais il va nous transmettre quelques petits trucs pour être heureux tout le temps en dehors de son spectacle. Donc ça, ça se joue demain. Ce sera la dernière soirée des Plages du Rire au Théâtre de Verdure de Nice. On poursuit avec les Nuits de Robinson. Alors là, il nous reste 5 soirées. Le 9, Richard Bonnat. Le 11, c'est du théâtre avec Vive le marié. 18, Classe de Giroud et Stott. Donc là, c'est du vrai musical et de l'humour. 25, un concert funk avec Rachid Ferrach. Le 26, le report de Julie et Camille Berthollet, qui n'avaient pas pu se produire au mois de juillet. Donc là, on est sur du classique. On poursuit avec les Nuits de Fréjus. Là, ça se passe aux Arènes de Fréjus. Ça va se jouer jusqu'à dimanche. Ce soir, nous avons Black M. Demain, Jal. Donc là, la seule soirée humour. Samedi, là, on est un peu plus sur l'ancienne génération où tous ceux qui sont un peu nostalgiques avec Aborn, Generation, Generation, Abba. Bon, l'anglais et moi, ça fera toujours deux. Mais en tout cas, vous savez ce que vous allez voir samedi. Et puis, je vous propose aussi, comme d'habitude, un petit tour par faïence au Jardin des Antiquaires. Donc, le Grand Jardin va, comme d'habitude, nous recevoir du 6 au 15 août pour bien chiner, chiller et puis manger et boire parce qu'il y a un magnifique petit restaurant par là-bas. Merci, Morgane, pour ce programme très riche pour ce week-end. Merci, Morgane. À la semaine prochaine. C'est un grand plaisir. Oui, je suis toujours là. Sous-titrage ST' 501